Daniel Morin, non ? Oh my god, sweet Jesus, holy shit ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Les Anglais ont peur. La reine, Zaza II, ne va pas très bien. A 95 ans, Mamie Pudding a fait un petit séjour à l'hôpital. Mais rien de grave, paraît-il, calmez-vous, elle aurait juste un mauvais rume. N'empêche que le peuple tremble. Je pense qu'une intervention télévisée rassurerait tout le monde. Stéphane Bern même devrait s'y coller. Oh hello, majesty ! Hello, you ! First of all, majesty, I have to say that you look wonderful. Wonderful, mon quai ! I am 95, Stéphane. J'ai la même tête que Michel Wolbeck. Majestie, everybody worries about your état de santé. Vous êtes allé à l'hôpital quand même. Can you reassure us ? I'm fine, I'm fine. It's just a cold, petit rume, c'est tout. Oui, mais ça commence par un petit rume, et puis quoi, you fucking idiot ? J'ai le nez qui coule, voilà. Oh, mais majesty ! Shut up and fuck off your stupid French asshole. I'm not dying and I will rule Great Britain for a long, long time. But, majesty... Oh, ta gueule ! Je sais que tu voudrais que je crave to come at my funeral. Oh, Jésus-Marie-Joseph, non ! Dieu me préserve, j'espère que tu vas mourir avant moi avec tes fucking tickles. Voilà, un truc comme ça, ça rassurerait les Anglais. Après cette petite info people, passons à l'actualité tendance. Vous le savez, les réseaux sociaux lancent la mode, lancent les modes. TikTok fait partie de ces réseaux d'extrême influence, et parmi ces dernières tendances, il y a le maquillage avec cernes sous les yeux. Plus tu as l'air crevé, plus tu es tendance. Oh, amis du matin ! J'adore, j'adore ! Qui nous réveillons la nuit ! On est des fashion victims ! En tout cas, on est tendance, les amis. Anthony, une photo de toi sur TikTok et la toile s'enflamme. Anthony Bélanger, la seule personne que je connaisse, qui a les cernes qui descendent sous les pommettes. Mathilde, vous qui êtes lumineuse et tendre, un peu à l'image d'une quenelle sortie du four sur laquelle se dépose délicatement un rayon de soleil berrichon. Vous êtes hyper ringarde avec cette mine enjouée. Oh, vous êtes gentille ! Oui, mais il faut le savoir, c'est comme ça, les amis. Les cernes, c'est tendance. Alors, je vous le dis, si la fraîcheur est signe de ringardise, je peux vous dire qu'elle, oh oui, elle, elle va être considérée comme méga ringue. Elle qui n'est pas maîtresse, Léa partit en congé pour rejoindre un donjon serbe où elle passe des vacances SM à bien mériter. Aujourd'hui, à la place de Léa, celle qui est fraîche comme une petite rivière caracolant dans les montagnes à l'arrivée du printemps. Celle dont l'œil vif et expiègle n'est pas sans nous rappeler celui de la truite fraîchement pêchée qui semble dire au cruel pêcheur « Relâche-moi, pitié, relâche-moi, j'ai encore tant de choses à accomplir. » Cette femme d'une grande fraîcheur, c'est Alexandra Ben Saïd, qui sera accompagnée, non pas par le yéti, le yéti du 7-9, bien sûr, le grand Nico, parti participer, je vous le dis, à un concours de culturistes, oui absolument, du côté d'Istanbul. Nico, c'est pas Nico, c'est un homme qui, fut un temps, faisait les beaux jours de France Info, un homme abîmé. Quand tu passes de France Info à France Inter, c'est un peu comme si tu rentres en cœur de désintox. Cet homme en miette, c'est Jérôme. « Qu'est-ce que ça fait d'être accro ? » « Oh, c'est horrible. » Alexandra Ben Saïd.